Kelly Jones, merci de prendre le temps de nous parler aujourd'hui. Comment vous allez? Je vais assez bien et merci pour me parler aujourd'hui. Écoutez, on est en 2022. Les fake news sont partout. Elles ont presque fait réélire le président Trump il y a deux ans. Et à quelque part, vous avez été à la naissance de ce mouvement avec Infowars. Est-ce que quand vous y pensez, est-ce que vous saviez que vous alliez être un peu au début de toute cette mouvance des fake news? Alors là, vous parlez avec quelqu'un qui a perdu ses enfants pour avoir protesté contre les fake news. Oui, j'ai eu mon peur, mais c'était vraiment dans un état d'abouge. Et dans une situation où j'étais forcée de travailler sur des conditions terribles. Alors, c'est un point très important pour moi d'exposer l'hypocratie et les dangers de fake news. Est-ce que quand vous y pensez, Alex Jones aujourd'hui est le, mon Dieu, le king of fake news aux États-Unis. Quand vous y repensez et quand vous l'avez rencontré, est-ce qu'il était ce qu'il est aujourd'hui? Pour moi, je peux vous dire que dans tous les moments qu'il était sur la radio, sur le YouTube et tout ça, il était comme un hypocrite. Alors, il disait des choses pour se faire perçu comme une personne de famille, un homme chrétien et tout ça, pendant qu'il traitait horriblement ses enfants et moi-même. Alors, il a toujours été comme ça, mais je pense que, Tom, toutes les choses, la puissance et l'argent, magnifient les mauvaises caractéristiques des ordres et des personnalités. Alors, ça a vraiment magnifié. Oui, 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 absolument. En fait, une personne, comme vous dites, vous l'avez déjà dit un peu, qui est narcissique va exploser, son narcissisme va exploser avec le pouvoir et l'argent. Aujourd'hui, et puis on le rappelle, il a été condamné par la justice à payer des sommes colossales aux parents de Sandy Hook. Sandy Hook est la tuerie qui a eu lieu il y a une dizaine d'années. Il a nié que c'était arrivé et toute cette histoire-là l'a mis à l'avant-scène. Donc, on a vu Alex Jones à son procès avouer que c'était arrivé, avouer qu'il avait fait un peu un acte pour justement devenir populaire, pour que sa popularité augmente. Est-ce que c'est un jeu? Est-ce que tout est un jeu? Il est pire, en vérité, qu'il se comporte sur ses broadcasts parce que là, il y a des contrôleurs qui le protègent un petit peu quand il est en train de se vraiment comporter comme il se comporte vraiment. Et qu'il le dise qu'il dit souvent, si vous écoutez, si vous voyez son programme, il commence à dire des choses affreuses, des choses dangereuses, des choses violentes. Il se donne des points dans le visage, il dit n'importe quoi. Et alors, en ce moment, il dit, oh, je ne dois pas être sur l'air en ce moment. Et c'est là où vous voyez exactement comme il est parce qu'il est une personne complètement qui n'a pas contrôle de ses émotions, de ses behaviors. Oui, en fait, de ses gestes et de ses comportements, absolument. Et c'est assez intéressant parce qu'il a eu un impact politique aux États-Unis dans les dernières années, un gros impact politique. Avec son argent, Alex Jones a aussi financé le rassemblement du 6 janvier à Washington qui a mené à l'attaque du Capitole. Et puis, évidemment, ce n'est pas arrivé, le Capitole n'est pas tombé. Mais est-ce que Alex Jones aimerait faire tomber le système pour vrai? Est-ce qu'il aimerait, est-ce qu'il aurait le courage d'y aller jusqu'au bout? Alex Jones, il souffre d'une sorte de complexe et plusieurs déserts de personnalité. Il ne sait pas ce qu'il veut. Il veut bien être fameux, être venu par les gens. Il veut bien être suivi par ses cultistes. Mais enfin, c'est exactement le sort de personne qui dirait n'importe quoi après avoir dit n'importe quoi. Pour échapper la culpabilité qu'il a, il veut bien terroriser notre système fédéral ici aux États-Unis. Quand il dit des choses terribles, je pense qu'il veut utiliser sa puissance terroristique pour avoir l'influence qu'il n'a pas d'avoir. Question toute simple. Comment il fait pour dormir le soir? Comme je vous ai dit, comme je dis à tout le monde, il est un homme malade. Il n'a aucun problème de traiter mal aux gens, ses enfants et tout ça. Il n'a aucun vrai ami. Et sa famille, ce n'est pas une famille, c'est un business. Ce que je dis tout le temps, c'est comme il est à peu près de ce qu'il fait. Il est à peu près de ce qu'il dit. Mais c'est une personne vraiment, vraiment malade. Et ses avocats ont une responsabilité de protéger de lui-même et nous de lui. Maintenant que vous avez parlé, Kelly Jones, est-ce que vous avez peur? Si on a peur. Il reste énormément d'avoir peur en ce moment. Et ce que j'ai, c'est que je vis par la foi. Par la foi et je ne peux pas, je ne vais jamais, jamais, jamais terminer pour la peur qu'ils veulent que j'ai. Parce que ce n'est pas ça, une vie. Et si je peux faire dans ma vie une chose importante pour les familles et les enfants à Texas et pour la vie d'arrêter ces terribles fake news produlents, je ne vais jamais arrêter. On ne peut pas. Ce serait impossible pour moi. On parle de fake news, mais ce qui se passe avec Trump et toute cette mouvance-là, évidemment, on doit en parler. Et je pense qu'en parlant avec vous, Kelly Jones, on comprend un peu mieux qu'est-ce qui se passe chez vous. Et je vous souhaite la meilleure des chances pour la suite, Kelly Jones. Merci pour m'avoir écoutée et c'était un vrai plaisir. Merci beaucoup, Kelly Jones. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501